Au sud-ouest de Brazzaville, depuis dix jours, de nombreux témoins affirment que des hélicoptères des forces congolaises frappent les positions supposées des milices ninja du Pasteur Ntoumi. Mgr Louis Portela est l'évêque de Kinkala, le chef-lieu du département du Poule, joint par Christophe Boisbouvier. Ils lancent un appel en faveur de l'arrêt de ces bombardements. Mgr Portela, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation dans le Poule ? Dès la situation, depuis un certain temps, le Poule a connu une situation de détresse du fait des bombardements qu'il y a eu dans certaines localités, lesquels les bombardements ont provoqué, ce que dire, l'alarme et le déplacement forcés et précipités des populations. Et ce mercredi, encore, il y a eu quelques bombardements dans l'un de Kinkala, dans le village qu'on appelle Sumona, un des sites de celui que nous appelons le Pasteur Ntoumi. On a entendu le retentissement de plusieurs obus. Et en identifiant un peu le lieu, c'est justement à Sumona que ces obus ont été largués. Mais largués par quoi ? Il semble que c'est un hélicoptère qui est passé. Est-ce qu'il y a eu d'autres bombardements dans les jours qui ont précédé ? Oui. À Mayama, il y a eu aussi des bombardements. Et toujours, disons, le site du Pasteur Ntoumi. D'autre part, à Vinsa, il y a eu aussi des bombardements. Là, on dit qu'il y a eu erreur de la part des acteurs, puisque c'est le site du Pasteur Ntoumi qui avait été visé. Et là, en fin de compte, les obus qui ont été largués ont été largués sur une école. L'école primaire, Dieu merci. Il était encore très tôt, aux environs de 7 heures et quelques. Et donc, les enfants n'étaient pas encore là. Il y a juste le directeur qui a échappé de justesse et qui a pu donc se retirer assez rapidement. Et donc, il n'y a pas eu de pertes humaines, semble-t-il. Et ça, c'était où et quand ? Ça, c'était à Vinsa. Ça a eu lieu mercredi. De la semaine dernière, hein ? Voilà. Alors, le porte-parole de la police congolaise, le colonel Jules Moncalat-Choumou, confirme l'utilisation d'hélicoptères par les forces de l'ordre, mais affirme qu'il n'y a pas de bombardements. Ce que je sais, c'est que sur le site de Vinsa, il y a eu des bombardements, puisque les gens ont entendu jusqu'à 20 à 30 coups. 20 à 30 coups qui ont retenti, hein ? Qui ont retenti, voilà. Vinsa, vous pouvez nous en dire un peu plus, Monseigneur ? C'est un district, hein ? Un chapitre du district, Vinsa. Qui est un district assez éloigné de Brazzaville, hein ? Oui, assez éloigné de Brazzaville, oui, bien sûr. Et ça a été aussi un des lieux où a résidé le passant de Tomy, dans les années 2000, 2002, etc. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des bombardements depuis une dizaine de jours, c'est ça ? Une dizaine de jours, mais on ne peut pas dire que tous les jours, hein ? Est-ce qu'il y a des victimes ? Pour le moment, nous ne pouvons pas le dire. Il est essayé de le dire. Et ce que nous voyons, c'est plutôt le déplacement des populations. Par exemple, à Mayama, des populations qui sont déplacées jusque à Kingdamba, sans compter ceux qui sont enfouis dans les forêts. Et à cette occasion, justement, nous avons une mission de la Caritas, qui vient de démarrer pour aller, justement, au secours de ces populations déplacées, celles qui sont à Kingdamba et celles qui sont à Koui. Alors, à l'origine de tout cela, il y a ces combats meurtriers qui ont éclaté le 4 avril dernier dans les quartiers sud de Brazzaville. Le pouvoir a du pasteur Ntoumi d'être à l'origine de ces violences. Mais plusieurs opposants répliquent qu'il s'agit d'un montage de la part du pouvoir. Quel est votre avis ? Mon avis, c'est que je reste perplexe, parce que, d'une part, la ville est assez bien cernée par les forces de l'or. Et les Nijas, en principe, sont censés avoir été désarmés. Depuis 2007, le pasteur Ntoumi a été intégré dans la structure du pouvoir, puisqu'il était conseiller spécial du président. Et donc, on peut dire que toute la jeunesse qui était autour de lui était censée être réinsérée. Et maintenant, tout d'un coup, on voit ces jeunes qui interviennent. Avec quelles armes ? Point d'interrogation. Moi-même, je suis dans la confusion. Je me pose n'y a qu'une question là-dessus. Je n'y comprends absolument rien du tout. D'où viennent les armes ? Ils ont maintenant à leur possession. Point d'interrogation. Et dans les interventions qui ont lieu maintenant, les bombardements, jusqu'à maintenant, il y en a qui sont arrêtés. Et on a l'impression que les chefs sont tranquilles. Si vous voulez, le drame actuellement, c'est les populations elles-mêmes. Vous savez, pour les populations du Pôle, qui ont connu les affres de la guerre civile de 1997-98 jusqu'en 2007, pratiquement, c'est un véritable traumatisme de plus. Et ce que nous avons dit dans notre message, c'est que les forces de l'ordre ont pour mission de protéger les populations. Et tout ce qui se passe actuellement, ça met les populations dans une situation de détresse. Ce n'est pas là la mission de l'armée. Et concrètement, Monseigneur, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui pour cette région du Pôle, dont vous êtes l'évêque ? Je demande que cessent d'abord ces bombardements. S'il y a des personnes qu'il faut poursuivre, qu'on les poursuive, tout en protégeant la population. Et je crois que ce que nous pouvons demander, et au nom des populations du Pôle, ils vraiment souffrent aujourd'hui. Comment c'est que ces bombardements-là cessent ? Parce que d'abord, il n'y a aucune efficacité. Maintenant, quant à mettre la main sur les véritables responsables, je ne crois pas qu'on est arrivé à un résultat trop bon. Quelques jours avant ces violences, il y a eu la présidentielle du 20 mars. Et le président Sassoon Guesso a dit alors, la démocratie est en marche, c'est une élection qui rehausse le niveau de la démocratie congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis interrogateur sur cette avancée de la démocratie. Vous n'êtes pas convaincu ? Pas du tout. Et pourquoi ? Parce que je pense que tout ce qui s'est passé dans les élections, s'est passé dans ce qu'on pourrait appeler un manque de transparence. Monseigneur Portela. Merci. L'évêque de Kinkala, Monseigneur Louis Portela, joint par Christophe Boisbouvier.